Bonjour, dans cette vidéo vous allez apprendre à manier Windows Movie Maker ou Windows Live Movie Maker pour faire vos vidéos même sans avoir de matériel grâce à votre webcam. Pour cela, vous allez vous diriger directement ici dans Vidéo par Webcam. Une fois que vous avez installé le logiciel et que vous l'avez ouvert, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et ici vous avez Vidéo par Webcam. Lorsque vous cliquez dessus, voici ce qui se passe. Voilà, la webcam est enfin ouverte. Nous allons pouvoir enregistrer notre tutoriel. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire de bonnes vidéos sans être un pro et avec zéro matos. Une fois que c'est terminé, vous appuyez sur Arrêter ici. À ce moment-là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous mettez Test Vidéo, juste pour essayer, et vous faites Enregistrer. Voilà, une fois que c'est terminé, nous allons cliquer ici pour ouvrir le projet ici présent que j'ai appelé Test. Et on va pouvoir lire la vidéo grâce à ce menu ici, tout en bas, c'est-à-dire avec la lecture. On appuie. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas puisque je commençais à parler. Et vous allez cliquer ensuite sur Outils Vidéo. Et lorsque vous cliquez sur Outils Vidéo, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et vous avez Fractionné. À ce moment-là, lorsque vous avez choisi le moment de la vidéo à fractionner, vous cliquez dessus. Et vous vous rendez compte qu'il y a une barre transversale ici qui permet de scinder la vidéo en deux. À ce moment-là, vous cliquez sur celle-ci et vous faites Supprimer. Et voici votre vidéo qui devrait commencer là où il faut. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire de bonnes vidéos sans être un pro et avec zéro matos. Pareil pour la fin. Voilà, on va fractionner ici encore, donc avec le menu Fractionné. Je vous rappelle, c'est Outils Vidéo. Il faut cliquer sur Outils Vidéo pour fractionner. Et vous faites Fractionné. Voilà. Vous n'avez plus qu'à prendre ce que vous ne voulez plus. Vous appuyez sur Supre. Et voici votre nouvelle vidéo que vous venez de faire à l'instant avec votre webcam. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire de bonnes vidéos sans être un pro et avec zéro matos. À ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à mettre un titre, par exemple. Alors, pour le titre, vous allez sur Accueil. Et vous avez ici, juste en dessous d'affichage, un petit onglet qui s'appelle Ajouter un titre. Vous cliquez dessus et vous mettez, par exemple, je ne sais pas, on va mettre Tutoriel numéro 1. Voilà. À ce moment-là, vous cliquez sur Entrer. Vous revisionnez tout. Vous voyez que le titre apparaît juste avant votre tutoriel. On va rajouter, pourquoi pas, un générique de fin. Donc, voilà, on va mettre Générique de mon tutoriel. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, c'est juste à titre d'exemple. On va revenir tout au début en appuyant sur l'image précédente. Encore. Juste ici. Et on appuie. Voilà, donc là, on a le titre de la vidéo. La vidéo qui va démarrer dans un instant. Et le générique de fin qui permet de clôturer votre très belle vidéo de tutoriel ou alors peut-être votre sketch, qui sait, si vous êtes un humoriste. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire enregistrer le film sur le côté droit, ici. Vous cliquez dessus. Vous écrivez Tutoriel. Pardon. Tutoriel. Et vous faites Enregistrer. Vous avez une barre ici qui va se télécharger. On a 7%, 12% jusqu'à la fin. Voilà, votre film tutoriel est terminé. Vous pouvez lire votre film maintenant, ouvrir le dossier qui le contient. Et à ce moment-là, lorsque vous lisez la vidéo. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire de bonnes vidéos sans être un pro et avec zéro matos. Et maintenant, cette vidéo, on va pouvoir la mettre sur Internet. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada